L'Éternel ton Dieu Deutéronome 8 verset 11 Imaginons la scène, le peuple d'Israël est sur le point de prendre possession de la terre promise, à Abraham et à ses descendants. Pour leur infidélité, les Israélites ont erré pendant 40 ans dans le désert et maintenant, alors qu'ils campent dans les plaines de Moab, Moïse les prépare à l'occupation de Canaan. De quoi leur parle-t-il, sachant que le temps qui lui reste comme chef du peuple est courant ? Il leur parle de la fidélité de Dieu aux promesses de l'Alliance faite à l'Opéan. Il leur raconte comment Dieu les a délivrés de l'esclavage égyptien et la manière miraculeuse dont il les a conduits dans leur marche à travers le désert. En d'autres termes, il les exhorte à ne pas oublier. Pourquoi cet appel à ne pas oublier ? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre ce que signifient les mots oublier et se souvenir dans l'Ancien Testament. Selon Lawrence ou Richards, dans la mentalité hébraïque, oublier signifie ne pas donner au fait du passé une application significative dans le présent, c'est-à-dire ne pas apprendre de nos erreurs. En conséquence, l'appel à se souvenir implique beaucoup plus que le simple acte de se rappeler les événements passés. Selon Richards, il s'agit de concentrer la mémoire sur qui est Dieu et sur ce qu'il a fait pour Israël, ce qui devrait aboutir à une vie d'obéissance. Un peu comme compter nos bénédictions. Qu'est-ce que, selon Moïse, le peuple d'Israël ne devait pas oublier ? Lisons ce que dit Deutéronome 6, verset 12 Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Voyons également Deutéronome 8, verset 2 à 4 Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait fait pendant ces quarante années dans le désir. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces quarante années. Et ensuite, Deutéronome 8, verset 11 Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. En bref, les Israélites devaient se souvenir de ce que ni vous ni moi ne pouvons nous permettre d'oublier. Que Dieu n'est pas seulement notre libérateur, mais qu'il est aussi notre soutien. Et que, par amour pour celui qui nous a aimé le premier, nous devons garder ses commandements. Avez-vous été délivré de l'esclavage du péché ? Avez-vous la santé, du travail et du pain sur la table ? Si oui, pourquoi ne pas vous incliner, et adresser une prière de remerciement à notre bon Père Céleste. Prière. Merci, mon Père, de m'avoir pardonné, de m'avoir aidé jusqu'ici et d'avoir fait en sorte que je ne manque de rien. Tu es mon pourvoyeur et mon rédempteur. Que puis-je demander de plus ? Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada